bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu un peu spécial un vieux jeu car il s'agit de Mickey Ant donc c'est une vieille version du Mickey Ant que j'ai acheté au même magasin où j'ai acheté le Arnoux Tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps qui est donc un tarot de Besançon donc le Mickey Ant n'est pas vraiment un tarot donc vous voyez il est livré dans une boîte en plastique transparente originale je trouve donc il est constitué de petites cartes vous voyez donc si je compare un grimeau c'est pas vraiment comparable voilà mais c'est un gros avantage qu'elle soit petite donc le tarotage est très joli je trouve j'aime beaucoup alors il s'agit du Françoise de Poilier Tarot mais il s'agit de Mickey Ant donc l'avantage que les cartes soient petites comme ça c'est que c'est un jeu qui possède plus de 90 cartes alors je ne sais plus exactement 98 cartes donc c'est quand même pas mal vous avez donc le nombre de cartes donc je crois que c'est le voilà cette carte de présentation qui ne me semble pas grand chose donc il faut savoir donc c'est divisé en deux parties donc vous allez avoir les majeurs d'un côté qui sont nombreuses et les mineurs donc l'originalité de ce Mickey Ant c'est que les mineurs reprennent donc les épées ont été remplacées par les piques que voici donc je ne vais pas vous présenter tous les piques parce que vous voyez c'est comme un jeu traditionnel mais il faut savoir que ça correspond aux épées voilà pareil pour les coupes elles ont été remplacées donc par les carreaux voici donc les deniers donc je l'évite mais bon il n'y a pas aucun intérêt je trouve de présenter chaque carte et donc les bâtons qui ont été remplacés par les trèfles voici donc les cartes sont vraiment d'une qualité rien à redire tout comme le tarot donc ensuite nous avons une carte joker et ensuite nous avons les personnages de cours donc pour les piques pour les épées donc nous avons le valet d'afrique le roi d'afrique pour le roi et la dame d'afrique pour la reine et le cheval d'afrique donc pour les piques les épées et le cavalier pour les coeurs ou les coupes nous avons l'europe le valet d'europe le roi d'europe donc de coupes ou de coeur la dame d'europe de coupe ou de coeur et pareil pour le cavalier donc de coeur ou de coupe d'europe le cavalier d'europe donc vous voyez vous avez le nom en bas cavalier d'europe donc je trouve je sais plus parce que je sais pas un jeu que j'utilise beaucoup c'est plus un jeu de collection donc là nous arrivons au denier donc au carreau donc là ça représente l'asie j'adore les graphismes de ce jeu tout simplement je suis tombé amoureux des graphismes de ce jeu la dame d'asie le cavalier d'asie et donc pour les bateaux nous avons là le continent de l'amérique avec le valet d'amérique toujours pareil vous avez le nom en bas le roi d'amérique la dame d'amérique et le cavalier d'amérique ou le cavalier de bâton ou de trèfle voilà les arcanes majeures donc ça ne suit pas un ordre traditionnel au niveau des arcanes majeures nous avons la première qui représente mercure voilà je trouve que les graphismes sont de toute beauté donc je le découvre un peu avec vous en deux nous avons l'amour qui représente un peu héros en trois nous avons vénus qui est d'ailleurs la mère des roses une bâchus un 4 après nous avons la prudence un 5 la charité en 6 c'est vraiment un jeu magnifique au niveau des graphismes sont d'une beauté la justice en 7 l'espérance en 8 la force en 9 la fortune en 10 en 11 nous avons les âges de la vieillesse en 12 nous avons l'âge viril en 13 nous avons l'âge adolescent en 14 l'âge de l'enfance en 15 nous avons les sens le goût donc tout est écrit en français car c'est des jeux français en 16 nous avons le sens du toucher en 17 nous avons le sens de l'odorat en 18 nous avons le sens de l'ouïe en 19 nous avons le sens de la vue donc tout est écrit en bas en français là nous passons aux éléments en 20 le feu la terre pour le 21 l'eau pour le 22 l'air pour le 23 en 24 nous avons décembre qui représente le capricorne 25 le sagittaire 26 donc septembre la balance donc ils ont préféré mettre les mois pas que le nom des signes mais on reconnaît les signes donc là nous avons octobre pour le scorpion en 28 nous avons le mois d'août donc la vierge en 29 juillet avec le lion en juillet nous avons le cancer donc en 30 les gémeaux au mois de mai 31 le taureau en avril 32 le bélier en mars 33 le poisson en 34 pour le mois de février le verso en 35 pour le mois de janvier nous avons les astres en 36 nous avons l'étoile les étoiles la lune le soleil le monde en 39 et la dernière arcane majeure la 40 la renommée voilà c'est un mic c'est donc une version d'humiliante que je trouve les illustrations tout simplement magnifique voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous mettrai également le lien de l'achat de ces jeux car c'est un magasin qui fait que des jeux jeux et donc je vous mettrai le lien sous la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye